C'est une nouveauté à Morpa, seniors et adolescents qui participent ensemble à des ateliers. Ils jouent à des jeux de société, ils préparent des recettes de cuisine. Les anciens donnent des conseils aux plus jeunes, les plus jeunes qui eux passent du temps avec leurs aînés. Nous avons suivi l'une des rencontres. Camille Lambert. La question de s'il est, comment ça s'appelle ? Comment ça s'appelle les jeunes ? Ah moi je sais, ah non, ça c'est pour un sécateur. Vous voyez ? Un sécateur. Pas un sécateur, mais un économe. Pour la plupart, ces adolescents se mettent en cuisine pour la première fois. Leur mission, réaliser des salades de fruits et des smoothies. Pour ce faire, ils peuvent compter sur les conseils des plus anciens, comme Yanis, sous la direction de Brigitte. Si on équeute la fraise et qu'après on la met dans l'eau, l'eau va rentrer dedans et ça ne sera pas bon. Je fais rarement de la cuisine, enfin je ne fais pas du tout. Moi j'ai coupé banane et pomme. On lui a appris à couper en lamelles, il ne savait pas ce que c'était les lamelles, de couper en lamelles la banane pour mettre dans le smoothie. Je trouve que c'est très bien. C'est ce que je fais avec mes petits-enfants aussi, je leur fais faire des gâteaux et voilà. Des dizaines d'années les séparent, mais ces ateliers sont là pour les réunir. Mise en place en octobre 2016, la ville a souhaité favoriser le lien intergénérationnel. C'est une ville qui est sur le territoire parmi les douze villes, celle qui a le plus de seniors de plus de 60 ans. Nous sommes à un taux de 24,6%. Et la recette fait déjà des adeptes. Je trouve bien de faire de la cuisine. Ils m'ont dit, il faut découper comme ça. Après, j'ai fait comme ils ont fait. Moi, j'aime beaucoup les jeunes et puis leur apprendre un peu. Parce que moi, je sais qu'à l'époque, ma mère ne montrait pas comment il fallait faire. Je trouve ça génial à refaire. Ne reste plus qu'à déguster le fruit de leur labeur. Prochaine étape, faire pousser les ingrédients. Avec les beaux jours des ateliers potagers seront organisés une à deux fois par mois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !